Trélie a suivi beaucoup d'autres informations, dont je ne saurais pas tout éliminer si faute de temps, mais c'est que nous pouvons retenir de lui qu'il a d'autres connaissances sur le procédure fiscale, non fiscale, douanière et des finances publiques qu'il a acquis lors de son passage à l'École nationale d'administration. Actuellement, son domaine de recherche est la fiscalité. On voit si en quelques mots, c'est qu'on peut retenir notre orateur de ce soir. Bon, sans plus tarder, pour gagner le temps, nous passons la parole à M. Strélie pour son exposé. M. Strélie, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de moi parce que je pense que l'orateur a parlé de moi, même si ce n'est pas forcément vrai ce qu'il a dit. On fait avec. Le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, ça porte sur les enjeux et l'importance de la fiscalisation du commerce numérique en RPC. Alors, pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte où le monde a changé. Il y a eu le boom de la bulle Internet à la fin des années 90, début 2000. Les habitudes ont changé, le commerce traditionnel a changé. Alors, je ne dirais pas la pression, mais avec les recommandations des institutions internationales, telles que l'OCDE et les CNUSTEX, les États ont voulu prendre des mesures pour pouvoir encadrer ce commerce qui apporte son lot des problèmes, sa fiscalité, que je qualifie de fiscalité du 21e siècle. Alors, l'idée principale est de pouvoir aider les États à pouvoir bénéficier de la part des rétombées financières de ce secteur et surtout éviter la distorsion qui pourrait résulter de la différence des moyens de vente entre le commerce traditionnel et le commerce électronique. Aussi, nous sommes dans un contexte de COVID-19, ce qui a fait que la plupart des secteurs traditionnels de l'économie ont été sanctionnés. Il y a des secteurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu avec cette pandémie grâce principalement au numérique. Alors, la question qui en sous-temps serait, qu'est-ce que le législateur congolais, qu'est-ce que l'État congolais peut faire pour pouvoir encadrer le secteur du commerce électronique et pouvoir aider les petites et moyennes entreprises qui veulent investir dans le secteur à engranger les bénéfices et en même temps, comment l'État pourrait avoir des subsides par rapport à ce secteur. C'est en fait ça le fil conducteur de notre débat. Aussi, les pays qui ont des infrastructures internet et électroniques très fortes ont pu quand même tenir la dragée haute à cette pandémie de COVID-19. Parmi les secteurs qui ont affiché des croissances exponentielles, il y a notamment les secteurs bancaires, le secteur de la grande distribution, le secteur de la pharmacie, et puis le secteur, je dirais, le secteur de la logistique. Alors, il y a d'autres secteurs de l'économie traditionnelle qui ont été largement touchés. Je citerai principalement le secteur touristique qui a connu à peu près 50% de baisse de cette pandémie. Alors, l'économie mûre radicalement avec la globalisation de l'Internet et dans ce contexte, la fiscalité numérique paraît comme la nouvelle fiscalité du 21e siècle. Donc, à nouvelles assiettes, nouveaux impôts. Une fiscalité moderne ne peut donc plus ignorer les formes sans cesse innovantes de la création des valeurs et de l'économie s'apportée par la croissance de l'économie numérique. Puis, toujours dans ce contexte, l'Afrique aura dans l'horizon 2025, 600 millions d'utilisateurs web. Le cœur de cette population est fortement connecté. On va compter quelques pays qui seront au top 5 des pays connectés. Il y aura le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, la RDC, la Tandanie. Notamment à cause de notre fort potentiel démontré, puis le côté relativement jeune de la population. Aussi, le commerce électronique en Afrique a généré des revenus de seulement 16,5 milliards de dollars en 2017. Et ça pourrait atteindre 29 milliards de dollars en 2022, si et seulement si les États ainsi que les autres parties prenantes dans le secteur s'investissaient pour hausser le taux de pénétration et puis le taux d'instruction au niveau électronique en Afrique. Alors, en ce qui concerne la RDC, nous n'avons pas de législation propre en matière du commerce électronique. Les règles sur le commerce électronique sont tirées des textes et passes. Et puis, il faudra savoir que le gouvernement avait pris l'initiative le 19 avril 2017 de soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale portant sur les échanges et les commerces électroniques dont l'examen devait s'opérer lors de la rentrée parlementaire de 2017. Force est de constater que jusqu'à présent, rien n'a été fait et la loi est toujours en souffrance au service de grève du Parma. Alors, les tendances du e-commerce en RDC, il faudra savoir qu'il y a le top 5 des villes qui sont les plus connectées et qui effectuent le plus des transactions. Je me suis basé sur des statistiques de 2015 parce que les secteurs n'étant pas très bien réglementés, les statistiques ne sont quasiment pas disponibles. Alors, la statistique que je suis en train de produire a été tirée sur Internet et puis elle a été faite par des privés. Mais on verra à la tête ce Kinshasa peut être considéré comme la capitale numérique. D'ailleurs, c'est parce que 43% des transactions du e-commerce se passent à Kinshasa, 20% à Lumbashi, 8% à Bukavu, 8% à Matadi et 3% à Ujimaï. Et la répartition voudrait que c'est 77% d'hommes qui effectuent des transactions électroniques à côté des 23% des femmes. Et la tranche d'âge est dominée par des personnes dont l'âge varie entre 18 et 24. Alors, au regard de ce qui précède, il serait de bonne alloi de mener une réflexion de la manière dont l'État peut percevoir le récède grâce au e-commerce. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait important que l'on définisse ce que l'on entend par l'e-commerce. Il y a plusieurs définitions, mais principalement, on en utilise deux. La première a été fournie par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et la deuxième par l'OCDE, l'Organisation pour la Coopération et le Développement Économie. Alors, l'OMC définit le e-commerce comme la production, la publicité, la vente et la distribution des produits par des réseaux de qualité. C'est une définition assez lapidaire, assez sommaire, qui ne prend pas tous les contours du commerce électronique. Alors, la définition a été renforcée par l'OCDE, qui définit le commerce électronique comme toute forme de transaction liée aux activités commerciales, associant tant les particuliers que les organisations et reposant sur les traitements et la transmission des données numérisées, notamment texte, son et images. Il désigne aussi les effets que l'échange électronique d'information commerciale peut avoir sur les institutions et le processus qui facilite et encadre les activités commerciales. Alors, le deuxième point, c'est le type de commerce électronique. Le plus populaire est celui qu'on appelle le B2B, le business to business. Le business to business, c'est le commerce orienté vers les particuliers. Ce type, c'est du genre des sites ou des plateformes où l'on peut vendre n'importe quel bien de service. Dans ce commerce, nous retrouvons également la vente des contenus numériques, comme le téléchargement de la musique, la vidéo à la demande, etc. Et pour illustrer, ceux qui font le B2C, le business to consumer, il y a la chaîne du Newmark par exemple, il y a Target Corporation et il y a Carrefour, une chaîne de supermercés français. L'autre forme de l'in-commerce, c'est le site aussi. Attendez, par consume, sur consume. Le commerce se fait uniquement, en particulier, via des plateformes comme Taobao, Pindodo, JD, Beidouane, eBay ou Price Minister. Grâce à ce genre de site, les consommateurs peuvent placer et vendre leurs biens et services sur des plateformes uniquement dédiées à cet effet. Là, ce sont des images d'illustration. Et le troisième, c'est le B2B, qui veut dire business to business, où seules les entreprises communiquent en train. Le marché repose également sur les sites de services en ligne. Nous pensons aux banques en ligne, mais également aux assurances et à la presse. C'est business to business, je peux illustrer cela comme une banque qui vend ses services à une compagnie d'assurance. Donc, c'est deux business, mais ça se fait en ligne. Et aussi, le dernier type de commerce en ligne que nous pouvons citer, c'est le B2G, ce qu'on appelle le business to government. Alors, le B2G voudrait qu'une entreprise a des services en ligne et cette entreprise fournit ses services à personne morale de droit public. Parce que quand je vois personne morale de droit public, je vois l'État et tous ses démombrements. Je vois les provinces, la ville, la commune, la chefferie qui forment des ETA. Et même aussi, dans une forme de décentralisation par service, on peut voir les entreprises publiques et les établissements publics principalement et les CRS publics. Alors, qui dit commerce en ligne, dit acheteur en ligne. Et parmi les acheteurs en ligne, on a les visiteurs qui sont en train de passer, les visiteurs qui s'inscrivent à une lettre d'information, les visiteurs qui remplissent un panier d'achat, les sites d'acheter, qui créent un compte client mais ne vont pas au bout de l'acte d'achat. Et il y a les visiteurs qui vont au bout de la compagnie. Pour réussir, le e-business, les jeunes entrepreneurs, les PME ou les PMI, peuvent développer leur business. Alors, l'autre point, c'est les avantages et les inconvénients du e-commerce. Alors, il faut savoir que comme toute l'histoire, chaque BDF a toujours un repère. Alors, les avantages du e-commerce, je parlerai principalement d'une forme d'illimitation. Grâce au réseau, un vendeur peut atteindre des clients potentiels tout autour de la planète, quelles que soient les lois non géographiques ou le fuseau horaire. Les petites et moyennes entreprises ont ainsi l'occasion d'être présentes dans des pays éloignés sans devoir ouvrir une représentation sur place et sans que cela en rentre. Alors, quant aux acheteurs, cela permet de commander des produits de partout et de chercher le produit qui répond le mieux aux besoins, au meilleur prix. Un autre avantage vient du fait que le commerce électronique offre la possibilité à tous les acheteurs d'enregistrer plus d'informations sur les transactions qui n'est pas possible dans le commerce traditionnel. Finalement, un dernier avantage pourrait provenir de l'interactivité qu'offre le réseau. Le fait que les clients, les fournisseurs puissent se retrouver et communiquer comme ils le veulent est un avantage vraiment appréciable pour le commerce électronique par rapport aux autres formes. Aussi, dans la plupart des plateformes en ligne, on sait voir quel est le nombre de personnes qui ont s'inscrit ou qui ont acheté l'information personnelle peut être dispersée tout autour du monde en très peu de temps. Je vais expliquer cette partie. C'est que quand j'achète quelque chose en ligne, l'acheteur ou le partenaire du business est en possession de certaines informations que je ne voudrais peut-être pas que le monde sache. Et c'est un risque que si la personne a une idée de mauvaise foi, elle pourrait répondre à des informations personnelles. De plus, la nature de l'information et son emplacement physique ou son propriétaire sont difficiles à déterminer. Alors, on ne sait pas clairement détecter qui est derrière l'ordinateur. Ça peut être une personne de bonne ou de mauvaise foi. Donc, ce qui renvoie à la notion de l'anonymat. L'anonymat provenant du manque de transparence d'une transaction sur le réseau. Ce problème vient surtout du fait qu'autant le vendeur qu'il est l'acheteur ou les autorités peuvent avoir des problèmes pour identifier les actions, les produits, l'activité, la localisation, même les parties à la transaction. C'est que j'achète quelque chose, mais si jamais je ne suis pas satisfait de la qualité de la chose, avec certaines personnes de mauvaise foi, on ne sait pas rétracer ces personnes. Le cinquième point, c'est l'imposition du commerce électronique. Là, j'entends vraiment dans le vif du sujet. Le développement du commerce électronique est relativement neutre pour la fiscalité indirecte pour tous les échanges qui impliquent la livraison finale d'un bien tangible. Si Internet est utilisé uniquement pour la recherche, la commande et le paiement des biens qui sont ensuite acheminés de manière traditionnelle, la situation est a priori la même que pour la vente à distance. Il n'y a pas de spécificité sur ce point de commerce électronique. Les difficultés de taxation concernent essentiellement les ventes des produits numérisés, puisque dans ce cas, il n'y a pas de franchissement physique de frontières. Pour ce type de biens, l'OCDE a proposé que les transactions électroniques soient traitées comme des échanges de services et non des biens taxés sur le lieu de leur consommation. Ici, c'est ordre d'idée que la RDC s'est doté des textes qui tiennent en France de l'évolution technologique, notamment avec leur donance loi numéro 10 par 001, du 20 août 2010, portant institution de la TVA en son article 8, a inscrit dans l'opération de télécommunication dans son champ d'application. Et la précision quant à ce a été faite par le détrait numéro 11 par 42, portant une mesure d'exécution de l'ordonnance numéro 10 par 001, du 20 août 2010, portant institution de la TVA en son article 20. En regardant ce qui précède, trois questions sont soulevées, à savoir comment déterminer la matière imposable dans l'e-commerce, comment calculer la base imposable, c'est le problème lié à la liquidation, et enfin, comment s'effectue le réconfort. En ce qui concerne la matière imposable, il faudra savoir qu'asseoir l'impôt, c'est déterminer le fait juridique ou l'élément économique sur lequel l'impôt sera élevé, fixer ses bases et son fait générateur. La détermination de la CIEP, deux opérations, d'une part, choix de la matière imposable, d'autre part, l'évaluation de cette matière imposable. Comment savoir la matière à taxer sur le réseau Internet, particulièrement dans l'application susceptible de générer des revenus imposables. Alors, s'agissant d'Internet, on devrait préciser sur quoi l'impôt est assis, où se repose. Sur cette question, l'élément économique sur lequel s'établit l'impôt peut être un bien tangible ou numérisé, vendu en ligne ou un service. Il convient de distinguer à ce point les opérations effectuées via Internet, et donc qu'il s'agit de la livraison des produits numérisés ou de produits tangibles. Concernant les produits numérisés, puisqu'il n'y a pas de franchissement physique de frontière, comme je l'ai dit un peu plus précédemment, l'OCDE a proposé que ces transactions soient effectuées comme des échanges de services qui n'ont des biens. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'acheter de la musique en ligne, j'ai besoin d'acheter des images ou bien un livre en format PDF, un livre numérisé, on ne va pas considérer cela comme l'achat d'un livre physique. On va considérer cela comme un service. C'est un peu ça. Et l'incidence sur l'imposition des services en RDC reste pareille par rapport à l'imposition des biens si on lit bien l'ordonnance sur la TV en RDC. Alors, le fait générateur. Le fait générateur, c'est l'acte juridique ou le fait matériel qui donne naissance à la dette fiscale. S'agissant des transactions commerciales et électroniques, les biens, le fait générateur est la livraison des biens tangibles, c'est-à-dire la remise à l'acheteur de la marchandise faisant l'objet du contrat en ligne. Et en ce qui concerne la prestation des services, le fait générateur est l'encaissement du prix de la rémunération. À l'importation, la taxe devient exigible au moment où un bien est introduit à l'intérieur du prix. Je vais sommairement expliquer cette partie. C'est que principalement, il y a trois types de TVA. La TVA locale, la TVA à l'importation et la TVA à l'exportation. La TVA à l'exportation, dans la plupart des pays, est de 0%. La TVA à l'importation, la TVA de 4% est de 16%. Alors, la TVA à l'importation, c'est-à-dire qu'un bien a été fabriqué pour tout produit à l'étranger. Quand il franchit le territoire congolais, ce bien est frappé de TVA qui est de 16%. Et il en est pareil pour les services. Alors, un producteur local ou un supermarché qui vend des biens, quand on va au supermarché, généralement, dans nos factures, il y a la TVA qui est inscrite de côté parce que c'est un impôt indirect qui touche la consommation. Et pour éviter ce qu'on appelle la double imposition, la TVA à l'exportation est de 0%. Donc, il est destiné à l'exportation, c'est le bien ou le service n'est pas frappé d'impôt et non imposable. Alors, je vais dans le lieu d'imposition. La distinction faite entre biens et services prend une importance particulière quant à la détermination du lieu où le bien ou le service est réputé, être consommé et le lieu où il doit être taxé. Alors, la notion du lieu d'imposition nous permet de connaître, outre l'assiette de l'impôt, le lieu d'imposition de la livraison des biens ou des prestations des services. En ce qui concerne la livraison des biens, l'imposition doit avoir lieu dans le pays de consommation afin de prévenir une double imposition involontaire lorsque les deux pays appliquent des règles incompatibles concernant les lieux d'imposition. Comme je vous l'ai expliqué, l'Allemagne produit des véhicules Mercedes qui sont destinés à l'importation. Le côté destiné à l'importation ne paye pas des impôts, ne paye pas la TVA. La TVA sera payée lorsqu'il s'agira du franchissement des frontières de la République démocratique du Congo. Ce qui voudrait dire que quand le véhicule arrive, on met sa valeur CIF. Coups Insurance Freight, donc le coût frais assurance. Arrivé aux frontières, le véhicule va payer le droit d'entrée. Donc, je ne connais pas le pourcentage. Alors, pour pouvoir payer la TVA, on va prendre la valeur CIF du véhicule, majorité du droit d'entrée de montant. Donc, ça va donner, ce sera les 16 % que le véhicule va payer quand il faudra faire le franchissement de la frontière. Si bien sûr qu'on achète ce véhicule de façon électronique ou pas. Ça, c'est un exemple. Alors, en ce qui concerne les services, la règle de base est annoncée au paragraphe premier de l'article 9 de la sixième directive qui stipule que le lieu d'une prestation de services est réputée se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de ses activités économiques ou un établissement stable à partir duquel la prestation des services est rendue ou à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. En ce qui concerne les services immatériels, c'est-à-dire les produits téléchargés, fourrés électroniquement, le comité préconise que, dans le commerce B2B, qu'il soit considéré comme consommé là où le destinataire a établi sa présence commerciale. Dans les transactions B2C, le comité estime souhaitable que le lieu de consommation soit assimilé au lieu de résidence habituelle du client. Ici, il est question de quantifier la matière imposable. Quantifier la matière imposable générée sur Internet implique d'appréhender et d'identifier les personnes opérant sur le réseau et les opérations qui sont effectuées. L'élication des contribuables est un élément clé dans le développement du modèle pour la conformité du commerce électronique. Il est donc indispensable que les administrations puissent identifier les opérateurs et qu'à leur tour, ces derniers puissent identifier les clients. Certains ordinateurs connectés sur Internet gardent des nombreuses traces concernant les utilisateurs et les fournisseurs de contenu. Entre autres, l'horaire, le temps de connexion, les serveurs visités, données téléchargées, courrier électronique expédié, etc. Alors, ces éléments sont structurés pendant un certain temps sur les ordinateurs des fournisseurs d'accès et d'hébergement. Alors, parmi les principes directeurs préconisés, la seule solution sûre passe par le recours au certificat numérique, le type de ceux reconnus par la directive européenne sur les signatures électroniques qui peut aider l'administration fiscale à déterminer le statut fiscal d'un client. Un certificat numérique fait office de pièce d'identité électronique sur Internet et permet d'établir un environnement de confiance entre deux entités distantes, personnes physiques, serveurs web, docteurs, etc., qui ont besoin de s'identifier pour communiquer entre elles et échanger sur les informations confidentielles. Il existe deux options pour faire en sorte qu'un impôt soit pris en compte sur la livraison en cours de l'administration. Alors, la première, il est exigé que le prestataire des services n'éclare la transaction imposée au pays de livraison directement par l'intermédiaire. La deuxième consiste à exiger que la déclaration des autorités de la transaction imposée soit effectuée par le bénéficiaire de la livraison. En ce qui concerne les transactions avec les personnes privées, il a été suggéré qu'un représentant fiscal soit nommé pour toutes les activités commerciales. Il faut se déconstruire que la RDC a quand même un avantage. Dans la FIU, en matière de TVA, le ministre des Finances, Matata, a dépris un arrêté qui exige pour les prestataires étrangers d'avoir des représentants TVA en réglement démocratique. C'est quand même une avancée significative. Alors, le sixième point, c'est le recouvrement. Après avoir procédé au choix et à l'évaluation de la matière imposable, ainsi qu'au calcul de l'impôt, l'administration doit le recouvrer. D'autrement dit, il va falloir réaliser le transfert du patrimoine du contribuable à la caisse de l'État. Il existe une grande diversité de modalités de recouvrement de l'impôt. Parmi ces modalités, la réténue à la source tient une place importante. Le comité des affaires fiscales de l'OCDE a approuvé un rapport contenant une série de propositions en vue de réformer le régime des impôts sur la consommation dans le cadre du commerce électronique. France, on a réglé au niveau du recouvrement, la distinction à opérer entre le commerce B2B et le commerce B2C. En ce qui concerne les transactions électroniques B2B, il est recommandé d'appliquer un modèle d'auto-évaluation ou une taxe auto-liquidative. Ça veut dire que les destinataires seraient ténus à déterminer l'impôt dû sur les importations des services idéniens, et mettre la somme correspondante aux autorités fiscales nationales. S'agissant des transactions entre entreprises et consommateurs, le comité recommande d'utiliser à moins long terme des serveurs inviolables, des logiciels inviolables qui calculeraient automatiquement l'impôt dû et le remettraient au pays de destination via un intermédiaire financier ou un tiers de confiance. Parmi les solutions de recouvrement proposées, il y a une approche développée par la Commission écofine du Sénat français. C'est le mécanisme du prélèvement de la TVA à la source. Le système proposé par le groupe de travail consiste à prélever la TVA au moment de la transaction via un mécanisme de paiement sandé. Dès lors que la transaction porte sur la vente d'un bien ou d'un service à un particulier via Internet, concrètement, le mécanisme serait le suivant. À l'occasion de chaque transaction sur Internet correspondant à un achat de e-commerce, par un particulier, la vente du client relève par défaut automatiquement le pourcentage du montant du paiement correspondant au taux normal de la TVA et la reverse directement sur le compte du trésor public. Alors, si on constate que la TVA payée et au-delà de celle que l'État doit normalement percevoir, on aura ce qu'on appelle un crédit TVA, une forme de crédit d'un groupe qu'on appelle crédit TVA. Si c'est moi, le prestataire viendra régulariser. Alors, ce mécanisme a des avantages suivants. L'arrêture à la source en ce qui concerne la TVA à l'importation est à la fois sur les biens et les services. Le service est incompatible avec le droit aux mains de la TVA avec ses évolutions potentielles. L'arrêture à la source est financièrement neutre pour l'acheteur dans la mesure où il ne s'agit que d'un changement du mode de collecte TVA. Au cas d'une augmentation éventuelle de 20% du prix, 20% c'est le taux français, chez nous le taux est de 16% du prix de vente effectif correspondait à une situation et surtout la TVA était auparavant pas facturée. L'arrêture à la source ne crée pas de frictions pour l'acheteur. Et puis le succès du e-commerce et plus largement de l'économie numérique dépose sur la facilité d'utilisation des services, c'est-à-dire la qualité de l'expérience utilisateur. Il importe donc de ne pas créer des contraintes excessives qui seraient des lourdeurs pour les deux parties. Le recours à la banque du client et non du vendeur sécurise le dispositif. En effet, le système proposait un peu de confier à des acteurs privés banques et moins des paiements un rôle dans la collecte de l'impôt. Le système est compatible avec les sites de paiement en ligne de type Paypal, Multipay, WeChat Pay, Alipay et blablabla. Techniquement et juridiquement, rien ne s'oppose à ce que l'obligation faite aux banques soit étendue au service de monnaie électronique. qui doivent être titulaires d'un agrément. Et ça va sans dire que dans le contexte congolais, on peut appliquer ça au mobile manier. Je vois un PSA, je vois Orange Manier, je vois RTL manier et j'en passe. Et dans le cadre de la TVA à l'importation, le paiement en amont du passage en douane permet un allégement notable des contraintes. Lors du paiement en ligne, un code barre est automatiquement créé et collé par le vendeur sur le produit. Ce code barre permet une accélération du dédouanement puisqu'il indique que le poli est en règle. À l'inverse, son absence doit inciter les douaniers à redoubler l'attention. En guise de conclusion, je dirais que la meilleure chose à faire pour notre pays afin de capter tous les revenus émanant de la TVA, c'est d'abord, en esprit patriotique, renforcer les capacités des administrations fiscales, parafiscales et de tous les services d'assiettes, doter de services d'assiettes et logiciels qui vont aider à collecter les impôts et réduire à sa plus simple expression la fraude. Aussi, du côté de notre législateur, que ce dernier puisse prendre un texte qui va d'abord rassembler toutes les règles en matière de commerce, parce que les solutions sont éparses, et aussi qui va, je peux dire, faire circonscrire le champ d'application du commerce et aussi poser les gardes-fous pour qu'on évite de la déviation et tout ce qui peut être généré par le e-commerce. Et surtout, éviter que le e-commerce soit utilisé à des fins de terrorisme, à des fins de criminalité, et j'en passe. Donc, en somme, c'était ce que j'avais à vous dire concernant le e-commerce, et je vous remercie pour votre attention soutenue et je me tiens à votre disposition pour des remarques, des questions. Merci. Merci beaucoup, monsieur Estrelli, pour votre exposé, je dirais, aussi clair et pertinent. Maintenant, nous allons passer aux questions. À mon humble avis, je pense que s'il y a des ondes d'ombre, l'orateur sera encore là pour mieux nous éclairer davantage. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de résumer même en délin ce que j'ai pu retenir lors de l'exposé de notre confrère. Bon, actuellement, le commerce est radicalement lié, je peux dire, à l'utilisation de l'Internet. Nous connaissons tous que notre pays, comme vient de le dire notre frère, notre confrère, pardon, est l'un des pays où il y a un grand nombre d'utilisateurs d'Internet. Donc, je pense qu'il sera important que nos autorités puissent identifier les utilisateurs de ce type de commerce. cela peut être une grande source de revenus pour notre pays. Sans plus tarder, nous passons aux questions. Je pense que moi-même, je vais commencer d'abord par poser la première question. Monsieur Strelit, je ne sais pas, comment pourrions-nous contrôler toutes les activités lucratives qui se déroulent. C'est-à-dire, c'est l'Internet dans notre pays. Autant plus que, c'est que moi, c'est en fait mon opinion. L'État, notre État n'est même pas en mesure d'identifier ou de contrôler tous les gens qui font de n'importe quoi, excusez-moi pour les termes, mais qui propagent des mensonges. S'il vous plaît, vous pouvez revenir à la question, si vous pouvez revenir à la question, que je l'assiste. Oui, oui. Ma question est de savoir comment l'État, c'est-à-dire les autorités de notre pays, peuvent contrôler, bien contrôler même, toutes les activités lucratives qui se font sur Internet dans notre pays, c'est-à-dire l'espace de notre pays. Comment est-ce que les autorités peuvent contrôler ça ? Parce qu'il y a des bêtises qui se font sur l'Internet sans pour autant que notre gouvernement puisse même les sanctionner, en quelque sorte. Merci pour la question. Merci pour la question. Bon, à la base, il faudra savoir que le système fiscal, là je suis dans un domaine purement fiscal, le système fiscal congolais est déclaratif. Ça veut dire que c'est au contribuable de venir vers l'administration fiscale pour déclarer, c'est que le contribuable doit reverser au caisse de l'État. Alors, pour se rassurer que tout a été bien fait, l'administration fiscale dispose des armes, des armes qu'on appelle le contrôle. Il y a deux types de contrôle, il y a ce qu'on appelle le contrôle sur pièce et le contrôle comptable. Et ces deux contrôles ont des formes de déclusion bien déterminées. On peut aller loin en dotant notre administration fiscale d'un logiciel qui permet de retracer toutes les activités, principalement parce que dans ce secteur, le 100% n'existe pas. Au moins, si on sait qu'on peut collecter les recettes à plus de 70%, ça sera une très bonne chose. D'abord, renforcer les capacités, nous doter des logiciels et surtout la conscience professionnelle et éviter les magouilles, la corruption et d'autres choses qui pourront freiner cet élan. Parce que ça va sans dire qu'il y a certains impôts en RDC qui ont un taux d'exécution à plus de 80%. Si on essaye d'élargir, ces mesures-là vont nous permettre d'élargir la pression fiscale congolaise et facilement, l'État pourrait se faire de l'argent. Et ça va sans dire qu'on doit éviter ce que l'on appelle une imposition en cascade parce que trop d'impôts tue l'âme. J'espère que mon intervention a pu vous éclairer ton son. Ok, merci beaucoup. Je pense que quelqu'un d'autre, il faut poser cette question. Ok, je peux, je peux. Ouais, pas de problème. Allez-y. Posez votre question. Moi, c'est Francie, le VP. Ma première question est de savoir si l'orateur peut nous citer même cinq problèmes majeurs qui font que les commerces, on peut dire, les commerces en ligne ne marchent pas en République démocratique du Congo. S'il y a plus, c'est ok, mais s'il vous plaît, vice-président, je voudrais aller, pour ne pas que de me perdre, je voudrais répondre à la première question. Quand j'aurai fini, vous balancez la deuxième. Ça va, non ? Oui, 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 d'accord. Ok, vous pouvez répondre à cinq problèmes majeurs. D'accord, cinq problèmes. Le premier problème, c'est lié aux infrastructures. Quand je dis infrastructures, c'est qu'on a besoin des serveurs, on a besoin des data centers pour que la connexion soit d'abord rapide, pour qu'elle soit stable et pour qu'elle soit disponible H24. Premier élément. Deuxième élément, c'est le taux de pénétration électrique. On peut boire avoir des serveurs, mais tant qu'on n'a pas de courant, les serveurs ne seront pas alimentés. Et les consommateurs auront du mal à voir tout le temps les batteries pleines de leur périphérique. Parce que qui dit commerce électronique dit périphérique. Troisième élément, c'est le renforcement de capacité. Pas le renforcement, je peux dire la sensibilisation du Congolais. À force d'être abusé tant par certaines personnalités publiques que par des personnalités privées, il faudra qu'on crée un lien de confiance entre les potentiels acheteurs, parce que notre pays, c'est un grand marché, les potentiels acheteurs et les potentiels fondeurs. Troisième point, c'est le point de la sensibilisation. Quatrième point, c'est un problème au niveau de la législation. Le secteur du e-commerce n'est pas formellement encadré par des textes bien déterminés. Il faudra un cadre. Alors, si on pose ce cadre-là, les choses seront bien. Donc, en amont, il faut un cadre, les infrastructures, l'électricité, sensibilisation. Et puis, le quatrième point, c'est rendre les conditions d'accès au marché du e-commerce un peu plus faciles. Et aussi, ça c'est dans un premier volet, dans un deuxième volet, il faudrait aussi que les personnes qui vendent en ligne puissent avoir, je peux dire, cette présence d'esprit de pouvoir s'acquitter des charges envers l'État et délivrer des produits qui répondent le plus fidèlement possible aux aspirations des potentiels acheteurs. Ça, c'est selon moi. Deuxième question, s'il vous plaît. OK. Bon, ma deuxième question, c'était, je pense que vous avez presque donné des réponses, c'était par rapport au remède. Quelles seraient les propositions que l'on pouvait peut-être donner au gouvernement pour que les choses puissent changer ? Bon, je pense que dans ce que vous avez dit, il y avait aussi une partie de la réponse. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose qui était par rapport au remède. Avec plaisir, je ne m'empêcherai pas de compléter. Déjà, on nous a parlé du plan national sur le numérique sans pour autant être prétentieux. J'estime, bon, j'ai su tomber sur le draft, j'ai échangé avec les gens qui ont créé ça. À mon sens, il n'est vraiment pas réaliste. C'est beaucoup plus un outil de propagande politique qu'une politique sectorielle porteuse d'avenir. Premièrement, donc revoir le plan stratégique du numérique. Deuxième, dire à nos parlementaires que le pays ne peut plus rater le gauche comme ça. Pendant que les gens se développent sur des petites choses, nous aussi, nous devons le faire. Alors, pour le faire, il faudra que nos législateurs puissent voter pour cette loi. Et si cette loi est votée, ça va déjà fixer le cadre. ça va permettre à d'autres personnes qui sont allées, pas seulement aux commerçants numériques congolais, mais à des commerçants numériques étrangers de venir. Un autre élément, c'est valoriser l'indicatif CD et puis l'indicatif plus 243. Récréer les frontières numériques et puis réconstituer les frontières numériques. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut acheter quelque chose en ligne, quand cette histoire est vendue sur un site, par exemple, Amazon.cd, quand on sait que c'est .cd, Amazon sait directement que toutes les taxes seront réversées au trésor public congolais. Et aussi, il doit y avoir ce qu'on appelle le civisme fiscal de la part du contribuable congolais, de la part du contribuable congolais, dans les deux sens, que ce soit acheteur ou vendeur. Donc, je pense que c'est le petit ajout d'accord, ça va, merci beaucoup. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. OK, merci. Moi, c'est Van. Ça va. J'ai une petite, oui, bonsoir. J'ai une petite préoccupation. Malheureusement, je suis entré un peu en retard. J'étais en route. Bon, ma question est celle-ci. je voulais juste savoir sur le truc des e-commerce là, tout à l'heure là, vous venez de nous expliquer. Je voulais savoir est-ce qu'il y a-t-il des, ou soit, y a-t-il quelques bonnes pratiques dans les e-commerce pour attirer, par exemple, les visiteurs ou soit, les investisseurs et les autres pour transformer en client, par exemple, chez nous, en RDC. des bonnes pratiques de la part de qui, de la part des clients, de la part des acheteurs ou des vendeurs? Non, de la part de l'acheteur, par exemple, chez nous. Non, je ne comprends pas. Mais pour que l'acheteur puisse venir vers votre produit, il faut d'abord qu'il soit séduit, il faut qu'il ait la bonne publicité et puis il faudrait que vous traîniez une très bonne réputation. Et puis, si, par exemple, c'est relié, par exemple, dans un site de e-commerce, comment est-ce qu'on doit, par exemple, faire un truc, par exemple, pour se démarquer dans les affaires, par exemple, des marchandises à partir de l'étranger vers, par exemple, à l'intérieur du pays? Comment est-ce que ça se fait? Et puis, quelles sont les pratiques qu'il faut appliquer? Si je comprends bien votre question, les pratiques qu'il faut appliquer, c'est de la part de celui qui met en vente son bien ou celui de la part de la personne qui achète? C'est de la part de la personne qui achète. C'est de la part de la personne qui achète. Mais la personne qui achète n'a pas grand-chose à faire. Si elle est convaincue que le bien rencontre ses besoins, elle n'a qu'à payer le montant. Et la meilleure des choses pour faciliter le e-commerce, je dirais que le paiement se fasse aussi de manière électronique. Et si le paiement se fait de manière électronique, automatiquement, si on procède au paiement syndé, l'argent va tomber dans les caisses de l'État. Et puis, il faudra aussi savoir si le vendeur pose son prix toute taxe comprise ou hors-taxe. C'est ça. Ok, ça se passe comme ça. Ok. Ok, merci, merci. J'avais qu'il s'en prie. Je vous en prie. Allô ? Allô ? Oui, allô, je vous écoute. Oui, bonsoir. 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 Yves Caputi. En fait, j'ai une petite... Yves Caputi. Yves Caputi. Ok, bonsoir, Yves. J'ai une petite question ou préoccupation. En fait, je voulais savoir s'il faudrait implanter l'e-commerce dans notre pays. Quel genre de marché que nous, congolais, on peut offrir données à l'extérieur du pays ? Parce que, comme on sait, chez nous, on ne produit rien, on ne le fait qu'acheter. Alors, si on le plante, ça serait plus entré ou, dans l'autre vision, on peut voir aussi les sorties. S'il y a les sorties, quel genre de marché on peut bien considérer pour l'e-commerce dans notre pays ? Si tu as une idée, je peux moins savoir. Bon, déjà, il faudra savoir que le e-commerce existe en RDC, mais il n'est pas aussi formalisé que dans certains États. On n'en profite pas assez. Alors, pour pouvoir produire ou exporter des trucs, mais rassurez-vous, mon cher Yves, il faudra que nos entreprises soient compétitives. vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais tant que vous n'êtes pas compétitif, tant que vous n'avez pas conquis les parts de marché, vous ne servez à rien. Alors, dire en quoi la RDC peut se spécialiser, en tout cas, je ne sais pas. Vous poserez la question aux plus grands scientifiques du monde, il vous donnera la même réponse. Mais seulement, on doit appliquer une théorie de l'économie que vous connaissez, qu'on appelle la théorie de la spécialité. On doit trouver un domaine dans lequel nous sommes spécialistes, trouver un marché qui a besoin de ce que nous allons produire. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent changer. Donc, on peut faire plusieurs choses. La Chine, par exemple, la Chine est aujourd'hui dans la vente de l'acier, dans le commerce du bois travaillé, les vêtements, il y a plusieurs choses. Donc, il n'y a pas un domaine bien précis, un domaine spécif. Je peux dire, il n'y a pas un seul domaine. Qui dit e-commerce dit plusieurs domaines à la fois. Donc, en bref, c'est cela. Ok, merci. Je vous en prie. Bonsoir. 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 Moi, c'est Arsène Tunga. Bonsoir, Arsène. Merci. Je voudrais savoir lorsque une banque exègue ses activités en ligne, par là, nous pouvons aussi faire appel à e-commerce ou non. Ou encore, lorsque toutes les activités sont en ligne, on sous-attend que, bon, les activités du genre commercial et tout ça, lorsqu'elles sont tous en ligne, on peut les connoter à e-commerce. C'est ça, ma question. le terme le plus globalisant, c'est le e-business. Alors, tant que les activités que la banque offre en ligne correspondent à son objet tel que spécifié dans les statuts de la banque, dans l'objet de la banque, c'est du e-business. Donc, ça va de soi. ça va de soi. Aujourd'hui, j'ai besoin d'effectuer, j'illustre, j'ai besoin d'acheter quelque chose avec l'application BCDC mobile, par exemple. La transaction que je ferai, si elle est en ligne, c'est du e-business parce que ça rentre dans, je peux dire, dans les activités habituelles de la banque. ok, merci. Ok, je peux? Vas-y. Ok, je reviens encore pour, je peux dire, une troisième question. par rapport à l'expérience que vous avez ici en Chine et tout ce que vous avez appris et si vous pouvez comparer le e-commerce ici en Chine et par exemple d'autres pays comme la France, les États-Unis ou prénoncement l'Europe ou l'Amérique, quel est le côté positif que vous avez trouvé ici en Chine qui est différent des autres pays ou peut-être vous pensez que la Chine est plus avancée de ce côté-là ou il y a d'autres pays qui sont plus avancés que la Chine? Je ne sais pas si ma question est compréhensive. Bon, la Chine j'y ai vécu pour d'autres pays je ne peux que me baser sur les statistiques. Alors, déjà, la Chine c'est un grand marché à peu près 2 milliards d'habitants c'est déjà un grand marché c'est un avantage comparatif. Ce que j'ai apprécié avec la Chine c'est la logistique. C'est la logistique et le sérieux dans comment on appelle ça dans la livraison des commandes. Alors, dans la plupart des pays je n'ai pas constaté selon les statistiques je n'ai pas constaté les plaintes allant dans ce sens-là. L'avantage de la Chine sur ce point c'est juste qu'il y a plusieurs entreprises de logistique et la Chine constitue un grand marché. Si je dois faire la comparaison je ne sais pas faire la comparaison allant dans le sens de mettre quelqu'un de mettre un état ou un autre dans un rapport de supériorité mais seulement le point positif c'est que la Chine a ses propres sites internet des grandes plateformes de e-commerce contrairement à certains pays. Ça c'est déjà un avantage. La plupart de pays en termes de volume de transactions en termes des personnes qui visitent les plateformes la Chine a quand même un sérieux avantage au regard de sa population. Merci. Monsieur Strelip Oui, allô ? Monsieur Léon posez votre question. D'accord, Monsieur Léon Moi c'est Léon Kassouango depuis Nanjing En fait je voulais juste savoir si vous pouvez nous donner quelques éclaircissements par rapport à la commerce électronique dans notre pays si possible et de nous donner le point fort le point faible mais aussi les opportunités qu'offre notre pays face au commerce électronique voilà et aussi Je peux répondre à la première question quand même vous allez attaquer la deuxième s'il vous plaît D'accord 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 En gros vous voulez que je fasse quelque chose comme une analyse sous hoax du commerce électronique en RDC C'était ça C'était ça C'est ça non ? Oui Voilà SWOT les forces Ouais c'est ça Voilà Les forces du commerce électronique en RDC En tout cas le côté force je ne sais pas dire quoi que ce soit Faiblesse Manque d'infrastructure Faible taux de pénétration Manque de législation Manque de culture du commerce de système de paiement de culture de système de paiement électronique Opportunité Fort potentiel démographique Population relativement jeune Tendance croissante à se connecter et aussi la volonté de pouvoir se moderniser Ça c'est mon point de vue concernant les forces les faiblesses les opportunités et le menace Pardon je n'ai pas parlé de les menaces Les menaces viendraient de la culture Les jeunes aujourd'hui les Congolais on a été trop abusés par les gens qui sont venus avec des systèmes innovants de commerce On a tellement été abusés que ça crée une forte méfiance Une autre faiblesse c'est les vendeurs de mauvaise foi des acteurs de mauvaise foi pourraient profiter du manque de réglementation pour pouvoir porter des coups vraiment fatales aux consommateurs qu'on aurait C'est ça Deuxième question Monsieur Léon D'accord 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 Oui je suis là Je suis là Allo Je disais la deuxième question Quels sont les avantages que le gouvernement peut tirer dans le commerce électronique peut-être le gouvernement ne trouve pas des avantages alors c'est raison pour laquelle peut-être il ne s'implique pas totalement dans des règlements Alors je ne sais pas s'il y a des avantages La proche est quand même erronée La proche est erronée dans la mesure où le gouvernement n'a pas encore saisi le potentiel du commerce électronique ça c'est un élément et pour faire le commerce électronique il faut un investissement L'investissement doit venir de l'État en se faisant des data centers en modernisant la scénale pour l'électricité en revoyant en hausse le taux des pénétrations d'électricité en République démocratique et le taux des pénétrations d'un Internet Ce n'est pas que le gouvernement ne s'est franchi le gouvernement n'a pas encore saisi l'opportunité et toujours est-il qu'on est en politique est-ce que le développement du e-commerce ferait les affaires des politiciens véreux qu'on trouve en RDC pas du tout parce qu'ils ne sont pas plus perspectives de développement ils sont plutôt dans une perspective de s'accrocher au pouvoir le pouvoir par le pouvoir on n'a pas de projet de développement on n'a pas cet esprit de prospective c'est ça Monsieur Strelig j'ai encore une question Allez-y Oui Mais avant de poser ma question j'aimerais demander à celui qui a une question il peut aussi nous les envoyer par texto ce n'est pas un problème mais on va toutefois lire et puis vous allez répondre à la question Ah il y a des questions par écrit je n'ai même pas fait d'autres Si c'est possible on peut envoyer il y a quelque part là on peut écrire juste vous pouvez écrire et puis nous on va lire et vous allez répondre Ok vous pouvez m'aider à lire En fait je n'avais pas fini mes questions mais malheureusement qu'on vient de m'arrêter je ne sais pas si j'ai fait Ah non Ah monsieur Léon vous pouvez continuer vous pouvez continuer Oui face à votre réponse je ne sais pas est-ce que le problème ce sont les investisseurs ou bien c'est le gouvernement parce que déjà la télécommunication au niveau du pays est contrôlée par beaucoup plus par des privés encore des privés est-ce que le problème des e-commerce au pays c'est un problème seulement du gouvernement ou des investisseurs qui ne veulent pas investir dans ce domaine mais pour qu'un investisseur vienne il faut qu'il ait de la sécurité pour qu'un investisseur vienne il faut qu'il sache quelles sont les règles qui entourent le secteur les règles nous ne m'en avons pas de manière formelle comme ça le gouvernement n'a pas saisi la portée l'importance du commerce ça c'est un élément et aussi je voudrais essayer de brosser le tableau la tendance actuelle je voudrais que dans la plupart des pays la RDC a suivi le pas c'est mis au pas les sociétés de télécommunication le secteur des télécoms a été privatisé notre secteur a été privatisé depuis 2002 en France l'État s'est progressivement désengagé des plusieurs structures de télécommunication en Chine l'État reste garde le monopole dans plusieurs secteurs parce que c'est leur culture ce que je voudrais dire les investisseurs viennent là où ils voient de la sécurité là où ils trouvent un cadre naissant là où ils trouvent que les infrastructures peuvent leur permettre de déployer leurs activités donc le gouvernement doit d'abord investir en armant ensuite les investisseurs peuvent venir c'est tout la logique est simple d'accord d'accord merci beaucoup et bonne soirée je vous en prie merci je disais M. Estrelli ma question était de savoir est-ce que l'activité des My Gold rêve je ne sais pas si vous connaissez ça est-ce que c'est une activité à encourager ou non bon je vais donner mon point de vue en tant que juriste en tant que juriste d'affaires le plus technique possible My Gold My Gold rêve aucune banque au monde n'offre de taux d'intérêt comme My Gold rêve ça doit être quelque chose de louche c'est vrai les gens gagnent les gens font ceci mais ça à mon sens soit c'est quelque chose de mafieux qui se cache soit c'est une pyramide de Ponzi premier élément deuxième élément qui doit attirer notre attention pourquoi My Gold rêve n'a pas un ingrément de la banque centrale du Congo sachant que selon la loi bancaire en RDC pour pouvoir collecter l'épargne de truie il faut nécessairement avoir un ingrément et aussi le marché boursier le marché boursier en RDC n'est pas réglementé pourquoi une entreprise viendrait faire du trading pendant que le marché boursier n'est pas réglementé en République démocratique du Congo c'est vrai les gens veulent de l'argent mais il faut de la sécurité et en matière de risk management qu'est-ce qui rassure les épargnants qui vont à la longue récupérer leur mise parce que quelqu'un m'a dit tu déposes genre 500 dollars et tu es censé ne pas retirer tes 500 dollars pendant trois points eux vont faire du trading et spéculer là-dessus même dans les banques les plus respectables quand tu fais un DAT un dépôt à terme on a la faculté de passer le DAT pourquoi ça ne se passe pas à mon sens my gold rêve les gens gagnent de l'argent souvent aussi mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais merci beaucoup oui j'ai revu encore Arsène aujourd'hui comme vous l'avez dit le e-commerce existe déjà en RDC et nous remarquons aussi comme jeu de frère de Serge et la famille disons ça à travers le pays Koloézi qui s'envoie Nouveau Mbashi donc qu'est-ce que j'observe aujourd'hui vous allez voir même au fin fond du pays et dans nos groupes WhatsApp n'en parlons pas c'est chacun ou chacun a son groupe WhatsApp et à tout moment il achète des histoires en Tirk et en ligne et j'aimerais maintenant savoir comment le gouvernement profite ou comment le gouvernement gagne à travers ses achats à l'extérieur du pays c'est ça un peu ma question bon partout au monde la plus grande menace pour la fiscalité du commerce électronique ce sont les petits commerçants pas le petit les commerçants vendeurs et les commerçants temporaires et les petits commerçants c'est que ils ne sont pas reconnus par l'État la quantité des biens qu'ils aient ils apportent n'a souvent pas s'il vous plaît monsieur Billy monsieur Billy s'il vous plaît vous pouvez fermer votre micro parce qu'il y a interférence ok ok voilà comment on appelle ça l'activité les flux des revenus qu'ils génèrent n'entrent pas forcément dans les pollimateurs des États c'est le grand problème dans tous les États parce que même nous en Chine il faudra savoir qu'il y a certaines choses qu'on a eu achetées par WeChat donc c'est un grand problème mais seulement quand certains biens franchissent la douane ils payent les droits d'entrée c'est une manière je peux dire indirecte de payer de l'argent à l'État mais ils ne s'inquiètent pas de certains droits qui normalement devraient revenir à l'État c'est un problème qu'ils connaissent les grandes économies du monde c'est juste ça d'où la meilleure chose à faire serait quoi que si on parvient à intégralement bancariser le système ou passer par par des structures de paiement électronique on pourrait canaliser cette histoire pour ne pas dire mettre faire cette histoire canaliser parce que le risque zéro n'existe voilà ok chers compatriotes ça nous reste encore 5 minutes si vous avez des questions posez-les bonsoir bonsoir moi c'est Ben depuis Chienne Ben depuis Chienne oui mais c'est Ben allez-y ok je suis d'abord ravi pour toute la séance d'aujourd'hui et puis j'ai une petite question en ce qui concerne le e-commerce en RBC au fait déjà l'orateur a dit que il y a ce manque de confiance de la part des acheteurs envers le vendeur parce qu'on a déjà été abusé par nombreux qui sont venus avant et maintenant je voulais savoir quoi que soit le secteur soit fiscalisé et que il y ait des réglementations il y ait des normes qui gèrent ce secteur mais déjà avec ce qu'on a dans notre pays dans quelques secteurs qui existent déjà qui sont bien réglementés quoi il n'y a pas vraiment je peux dire une bonne manière de traiter le problème qu'on a alors quelle serait l'assurance aux gens aux acheteurs en fait qui voudraient passer par l'e-commerce pour se fournir de biens différents les principales solutions d'abord avoir des comment recréer un climat de confiance on recréer un climat de confiance en rassurant les premières personnes les personnes qui prennent le risque d'acheter on les rassure et l'expérience clientèle est bonne je pense que ça va ça sera je peux dire le déclic pour que les choses soient bonnes et aussi une législation une réglementation pour une législation au moins l'acheteur va se dire ok la loi existe la loi est de mon côté la loi nous protège c'est ça bon je peux continuer avec ma question au fait par exemple je suis ici en Chine j'ai un site des commerces où je vends mes produits au pays alors le gouvernement notre gouvernement en fait n'a aucun détail c'est au moins même s'il y a des réglementations au pays mais je ne suis pas régi au pays donc je suis enregistré ici en Chine et peut-être même pas donc je peux faire les tout chez moi dans ma maison comme vous l'avez dit il y a déjà la logistique qui est bien gérée ici donc je peux recevoir mes courriers je les emballe par moi-même je les expédie au pays et j'en vends aux différents preneurs alors comment ces gens-là seront rassurés que ce n'est pas de la fraude parce que je vais prendre l'exemple chez nous la plupart des gens ont confiance plus à Amazon à tout ce qui n'est pas au fait congolais comment vous avez dit qu'il faut créer le climat de confiance mais comment créer ce climat de confiance si tout le monde pense toujours que ce qui n'est pas congolais est mieux que ce qui est congolais c'est simple les rares personnes qui viendront acheter si vous rendez un service sérieux je pense que le climat de confiance n'est plus une forte publicité sur vos valeurs ça c'est l'élément en fait c'est pas de la science exacte ce n'est pas une mathématique qui suit un cours normal il faudra juste un déclic donc on fait bien les choses on fait bien son travail avec sérieux les gens ne vont pas se rapporter de la même manière qu'une mauvaise réputation se réponde c'est de cette même manière qu'une bonne réputation peut s'appuyer il faut juste être autour c'est bien faire les choses d'accord merci et enfin je voulais juste peut-être n'importe qui peut y répondre est-ce que pensons-nous d'après tout le problème qu'on a le problème déjà d'infrastructure on n'a pas des connexions internet on n'a pas d'électricité et tout il n'y a pas de législation est-ce que pensons-nous que le Congo serait prêt au commerce au e-commerce au fait dans les cinq années prochaines si l'État fait sa part des choses l'État investit les gens viennent c'est notre pays c'est le seul héritage que nous avons donc il faut être optimiste dans cinq ans peut-être c'est long si on règle les questions il y a les décisions deux ou trois ans même l'État aujourd'hui même le rôle de l'État a changé l'État peut devenir l'État est aujourd'hui comme un acteur si l'État intervient pourquoi ne pas réussir c'est juste ça d'accord merci beaucoup c'est moi qui vous remercie chers compatriotes nous avons encore trois minutes trois à quatre minutes pour boucler notre conférence de ce soir aujourd'hui le professeur Akonga ne vous posez pas la question professeur Akonga vous pouvez écouter le président Alain ne vous posez pas la question aujourd'hui ce micro n'est pas n'est pas activé j'avais fermé ça je pense peut-être c'est à lui d'ouvrir son micro parce que chez moi ici il y a non non merci merci en fait personnellement je n'ai pas des questions nous avons suivi avec attention l'intervention de l'orateur il faut la modération il était question pour nous de nous informer parce que c'est un domaine qui est en train de prendre record dans notre pays et dans lesquels personnellement on n'a pas assez des questions on voulait bien s'informer peut-être il est temps pour nous de remarquer pour l'équipe qui nous avait conduit ce soir et de complimenter aussi l'audience qui a pu se poser des sujets allô maintenant ça va maintenant ça va le modérateur est-ce que je suis suivi le modérateur oui vous êtes suivi professeur je suis en train de prendre note en tout cas il y a beaucoup d'éléments non il y a beaucoup d'éléments instructifs donc je suis en train de prendre des notes là je n'ai pas de questions à poser je ferai peut-être un petit commentaire là sur la présentation d'Amplec je remercie en tout cas l'organisation et je remercie encore une fois très infiniment d'ailleurs tous les deux le modérateur et puis le présentateur l'orateur de nous avoir encore une fois aujourd'hui nourri de cette nourriture qui a une valeur intellectuelle scientifique je ne sais pas faire de commentaires merci beaucoup professeur je n'ai pas la connexion est très très mauvaise ici oui la connexion est très très mauvaise mais je prends des notes là et puis je ferai quelque chose dans Plec un peu plus tard merci je n'ai pas de questions tout a été clair merci beaucoup j'ai compatriot s'il n'y a plus de questions je pense que Emmanuel on va revenir au président parce que le président n'avait pas fini de parler oh je m'exquise je m'exquise président vous pouvez continuer président je m'exquise j'ai carrément oublié président vous avez un plan ok merci 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 M. Arsène merci la modération merci à l'intervention qui vient d'être obtenue aussi tout comme les précédents intervenants qui ont posé leurs questions en fait j'avais vraiment fini peut-être qu'il y avait téléscopage peut-être que je n'avais pas été bien suivi parce que quand nous parlons c'est juste pour qu'on s'entende et puis profiter de ce qu'ils disent aussi les autres comme nous venons de profiter de la bruyante présentation qui est faite dans toute l'équipe que vous avez conduite donc la modération et puis l'orateur et j'étais aussi en train de remercier pratiquement l'audience c'est-à-dire toutes les personnes qui ont pu disposer de leur temps pour essayer de suivre et d'accompagner justement notre frère qui a pu disposer pour nous de la nourriture qui est venue justement à se vivre notre soif des connaissances en ce qui me concerne franchement sur les e-commerce non seulement que c'est nouveau chez nous c'est vrai ici nous en profitons tout comme dans tous d'autres essieux on en a déjà d'en profiter nous estimons que c'est une bonne affaire on ne peut qu'encourager ça et voir aussi dans ça et peut-être que vous qui en savez beaucoup plus que nous puissions tirer plus la couverture de notre côté c'est ça que nous pouvons très prédire parce que chacun quand il fait quelque chose c'est justement pour d'abord soi-même voilà un peu ce que j'ai pu dire sinon vous avez été très clair on vous a suivi nous avons été informés et nous vous disons remercier une fois de plus merci beaucoup la parole oui merci beaucoup président monsieur Olivier est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que nous puissions continuer notre conférence monsieur Estrelli Olivier écoute est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que nous puissions tirer notre conférence pas de grand chose à dire j'étais juste très content de l'assistance et puis du fait que vous m'avez accordé la confiance et votre attention et on est ensemble pour d'autres échanges encore voilà on est ensemble on est une famille et le pays c'est notre héritage commun tant qu'il y aura des réflexions sur la manière de faire avancer ce pays on n'hésitera pas merci merci beaucoup monsieur Estrelli bon avant de déboucler notre conférence nous tenons d'abord à remercier notre orateur monsieur Estrelli pour sa disponibilité la volonté qu'il a manifesté étant donné qu'il est à Kinshasa à Kinshasa nous savons comment est-ce que la vie est actuellement difficile il a acheté les méga pour se connecter aussi longtemps il a dépensé son argent pour nous aider pour partager avec nous cette connaissance aussi riche en tout cas nous sommes entièrement reconnaissants nous remercions aussi toute l'équipe dirigeante de la CCFC en commençant par le président l'un le vice-président franci sans oublier mes amis qui sont avec moi dans la cellule de la recherche publication et conférence et enfin à vous tous qui avez pris part à cette conférence nous vous disons un grand merci pour votre disponibilité aussi malgré vos diverses occupations bonne suite de la soirée et bon début de la semaine que Dieu nous bénisse tous merci beaucoup merci – Sous-titrage FR 2021